Si vous vous intéressez aux aidants, au monde des aidants, ce qui intéresse les aidants, et notamment à un nouveau terme qui est apparu depuis quelques années, le répit, permettre aux aidants de prendre du répit, on va voir ce que c'est. Je vous propose de regarder cette émission jusqu'au bout, parce qu'on va apprendre pas mal de choses, avec Sylvain Daubert, qui est le fondateur de Manureva Répit. Bonjour Sylvain. Bonjour Frédéric. Vous pouvez vous présenter, et puis après directement présenter ce que vous faites. Avec plaisir. D'abord, merci de me donner cette tribune. C'est toujours un échange. Ce n'est pas la première fois qu'on échange. Cette fois-ci, ce sera une émission qui sera ouverte aux professionnels et au grand public. Ça a toujours été très intéressant d'échanger nos visions de stratégie sur ce sujet, qui est un sujet vraiment très vaste, dans lequel il ne faut pas non plus s'enfermer. Mais en ce qui me concerne, pour faire court sur ma présentation, c'est plus de 30 ans dans le monde du tourisme, à gérer des établissements de tourisme. Et ça m'a amené à comprendre les services que l'on pouvait amener à ceux qui sont nos hôtes lors des séjours de vacances ou des séminaires, et d'être très, très attentif. Et j'étais un des précurseurs à m'intéresser à l'évolution des services, notamment pour les seniors, pendant les séjours de tourisme, à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, pourquoi les seniors ne pourraient pas rester un peu plus longtemps que simplement une semaine ou 15 jours en vacances ? Et j'avais déjà un partenariat avec Schneider Electric pour permettre de mettre de la domotique au sein des appartements des résidents de tourisme, permettant de sécuriser le senior pendant son séjour. Donc, c'était déjà une compréhension de l'évolution des besoins de la sévère économique pour faire court. J'ai cédé l'ensemble de mes activités, peut-être à mon âge avancé, ça ne se voit pas, mais bon, j'ai quand même 66 ans. Et donc, à un moment donné, j'ai cédé cette activité, parce que c'était quand même un groupe important avec plus de 34 établissements, 120 salariés, etc. Et j'ai donné un coup de main à une start-up de nouvelle génération sur la téléassistance qui intégrait d'ailleurs, c'était les premiers, à intégrer l'agenda vocal pour les aidants. Et c'est à cette occasion-là qu'au-delà de la sévère économique, je connaissais plutôt bien, j'ai découvert également ce qu'une des journalistes qui m'a interrogé a mis comme titre l'autre jambe de la sévère économie, les aidants. Et c'est là que j'ai découvert les aidants à travers cette partie de soutien de cette start-up. Et dans ce cadre, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait amener aux aidants ? Et comme je viens du monde du tourisme, je me suis tout simplement penché sur le droit du répit. C'est devenu quelque chose de naturel pour moi. Et finalement, j'ai constaté qu'il se faisait beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'associations, d'institutions qui ont parlé, mais le sujet du répit en lui-même n'émergeait pas. En tête, peut-être expliquer pour ceux qui découvrent le mot répit pour la première fois ce dont il s'agit. De quoi s'agit le répit ? Oui, je pense que le répit en lui-même, on peut le définir par différents mots, c'est-à-dire arrêt d'une charge, moment donné, etc. Pour moi, le mot répit se traduit en ce qui me concerne par le mot vacances. En fait, quand vous êtes à l'œuvre, que vous soyez aidant ou pas, vous avez toujours l'idée qu'un jour, vous allez pouvoir souffler. Et quand vous travaillez toute l'année, ça se traduit par, tiens, ce serait super que je puisse partir en vacances. Et c'est devenu quelque chose de normal. D'ailleurs, 65 % des Français partent en vacances. C'est la même chose pour les Européens. Donc, c'est quelque chose qui est presque devenu normal. Tout à coup, cette vie-là s'arrête nette et vous n'avez plus accès à un instant pour souffler. Pour moi, on peut donner toutes les définitions qu'on veut au répit. En ce qui me concerne, c'est l'instant où on peut souffler, prendre soin de soi, dans un endroit autre que celui où vous subissez au quotidien. Je fais attention à l'article que j'utilise, au verbe. Au quotidien, votre pression liée à l'aidant. Voilà ce que représente pour moi le mot répit. C'est donc tout à coup un rêve accessible. Parce que si vous n'avez que du cauchemar en vous, votre vie va devenir infernale. Il faut bien avoir des projets. Et donc, tout à coup, ce rêve devient accessible. Pour moi, c'est le répit, vacances, rêves accessibles. Et le mieux, c'est de le traduire par du vécu. Je vous raconte juste quelque chose parce que c'est toujours plus intéressant d'écouter une histoire. On a tellement de remontées du terrain qui sont intéressantes. On a un couple. C'est très simple. Nous, on est basé à Nice. On a un couple aidant-aider. L'époux s'occupe de son mari, atteint de la maladie d'Alzheimer. Et pendant la perte de confinement, appelle notre centre d'appel, qui est un centre d'écoute avant tout. Ce n'est pas qu'un centre d'appel. Et là, il dit, écoutez, je suis au bout du rouleau. En plus, un espèce d'enfermement. Trouvez-moi une solution pour que je souffle à un moment donné. On n'a rien fait d'autre que lui proposer une semaine de vacances à Vence. Donc, Nice-Vence est juste à côté, pour ceux qui connaissent un peu le sud de la France. Avec un dispositif extrêmement simple, qui était celui de permettre à l'aidant et l'aider d'avoir une chambre d'hôtel dans un tel trois étoiles en pension complète, avec un petit soutien de service à la personne pour délivrer un peu de liberté à l'aidant, s'occuper de son mari. L'histoire qui en remonte, c'est qu'ils sont arrivés là et son mari a vu la piscine de l'hôtel. Il a dit à son épouse, je me mets en maillot et je vais nager. Et tous les jours, il a nagé. Et l'épouse, elle était juste à côté de lui. Elle a dit, ce n'est pas possible. Mon mari reprend goût à la vie. La vie reprend. Et moi, je suis actrice et je vois que mon mari revient à la vie grâce à ce moment de répit qui a été organisé. Non seulement lui revient à la vie en tant que malade touché par cette maladie, et moi-même, je suis en répit puisque je n'ai pas besoin de faire les repas matin, midi et soir. J'ai juste de la pension complète. Vous voyez, comme quoi tout à coup, le répit devient quelque chose d'extrêmement simple et plus du tout complexe, qui était juste un moment normal qu'il fallait tout simplement organiser et d'une façon très simple, en fait. Et le seul déclenchement qui permet d'accéder au répit, c'est le mot confiance. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de relation de confiance et que vous n'avez pas mis en place de la sécurité dans cette relation, vous ne pouvez pas accéder au répit. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est cette définition du répit. Un moment pour souffler et reprendre goût à la vie. Monsieur, pour être très précis, Manu Reva-Repi, vous proposez des vacances pour les aidants. Est-ce que l'aider est toujours avec les dents dans vos vacances ou est-ce que vous pouvez les séparer et vous vous occuper de l'aider d'un côté alors que l'aider va en vacances pour se soulager et puis prendre, enfin souffler ? Ce qui est tout à fait parlant, c'est que quand vous regardez tous les sondages faits par BBA, Ipsos et les documents de la Fondation April ou d'autres, etc., vous avez quelque chose qui ressort régulièrement au-delà de la notion du répit. C'est-à-dire que vous savez, 74 % des aidants indiquent avoir besoin de répit. Et il y a bizarrement, ou en tout cas, tant mieux pour nous, un chiffre supérieur, 79 % disent vouloir aller en vacances avec leurs proches fragilisés. Avec leurs proches, d'accord. Et voilà, avec leurs proches. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, à mon avis, cette conscience qu'ils ne peuvent pas, eux, accéder à des vacances. Je ne parle pas des séjours de répit organisé dans des associations, je ne parle pas de ça. Je parle de la notion de vacances où on est vraiment en liberté, qu'on vraiment profite de soi, de laisser son proche à la maison pendant ce temps-là. Donc, 79 %. Donc, on a monté notre concept sur l'idée, même si on a des aidants individuels qui partent tout seuls, s'en rapprochent, que la majorité, et c'est le cas, partent en vacances répit chez nous, l'aidant l'aider, voire la fratrie, voire la famille. D'accord. Donc, au minimum, c'est des vacances de binôme. Minimum, le binôme. On ne fait pas en dessous du binôme. Donc, la majorité des gens aujourd'hui, effectivement, c'est des couples, puisqu'on est plus sur un segment senior, même si les aidants ne sont pas que des seniors. On va évoquer peut-être le sujet plus tard dans notre échange. Mais, effectivement, c'est ce binôme qui part, donc l'aidant et l'aider, et ce qui permet justement de délivrer pour chacun un service tout à fait particulier. Avec le recul, là où vous en êtes, avec le recul, qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans votre activité, dans votre aventure ? Ce qui nous a le plus interpellés, même, c'est les retours de satisfaction des gens qui sont partis dans nos vacances. C'était juste incroyable. J'ose presque pas le dire, parce que sinon, on dirait qu'il va faire l'article et puis c'est tout ce qu'il va faire. Mais je pourrais faire interviewer mes collègues qui sont à côté, qui répondent au quotidien. C'est tout à coup une nouvelle vie qui recommence pour ces gens-là, parce qu'on a réussi à les amener en vacances. Il y a plusieurs clés principales à tout ça. La première, c'est que, comme vous l'avez compris, on ne va pas sur des lieux de stigmatisation. C'est-à-dire, on n'organise pas de séjour fermé où tous les aidants vont ensemble, tous les handicapés vont ensemble, les personnes en situation de handicap vont ensemble, où tous les aidants vont ensemble, etc. Non, c'est vraiment dans des lieux de vacances complètement ouverts. D'ailleurs, que ce soit dans le monde touristique ou dans le monde thermal et d'ailleurs, on fera une croisière en 2022. Donc, c'est des mondes complètement ouverts et on va juste mettre du service spécifique pour chacun à l'endroit qui lui permettra de vivre vraiment son séjour pleinement pour les dents et pleinement pour les dés sécurisés à travers le soin qu'on peut amener. J'imagine que ça demande une sélection des services et l'adaptation du type de service par rapport à la problématique spécifique que vous rencontrez. Ça demande également de sélectionner des lieux qui soient adaptés. Alors, il y a plusieurs choses effectivement. Donc, notre concept pour faire simple en l'expliquant un peu dans sa globalité. Donc, la toute première chose que vous avez compris, Frédéric, c'est qu'il y a une grande capacité d'écoute. Sans écoute, on ne peut pas organiser derrière des vacances qui soient réparatrices. Je raconte toujours cette histoire du docteur Doliprane, qui est donc il a des patients qui viennent et l'un qui dit j'ai mal à la tête, l'autre mal au dos, l'autre mal au ventre. Il va toujours donner du Doliprane et il dit peut-être que ça va marcher. Et en fait, ça marche, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. j'explique par là qu'un produit unique, un produit unique, packagé, identique pour tout le monde, moi, je n'y crois pas. Et donc, je crois à une base qui est celle, effectivement, des vacances dans des milieux touristiques ou dans les milieux de termes qui est à l'assaut, etc. Ça, c'est la base avec tous les services hôteliers inclus. Ça, c'est une base classique à tous les gens qui partent en vacances. Mais ensuite, il faut du service spécifique. Et donc, on est dans cette écoute. Et quand on écoute, évidemment, l'aidant, il a toujours la proportion à tout de suite parler de son proche fragilisé. C'est pour ça qu'il est là. C'est sa mission sur Terre. Et donc, on lui dit, écoute, ouais, t'es sympa. Est-ce que nous, on peut te donner notre mission ? Notre mission, c'est de dire, attention, ta santé, vraiment, je ne veux pas te faire pleurer directement, mais 30% des seigneurs de plus de 60 ans décèdent avant l'aider. Enfin, fais comme tu veux, quoi. Dans un monde... Les dents qui décèdent avant son conjoint, c'est ça ? Bien sûr. Bien sûr. Tellement que le rôle des dents est difficile à tenir. Bien sûr. Et donc, on peut aller sur plein d'autres sujets. Je ne parle pas des pressions psychologiques dans lesquelles nous sommes tous aujourd'hui. Et donc, on arrive et tout à coup, on commence à entendre l'aidant qui nous dit, j'ai perdu le sommeil. Et l'autre, il dit, j'ai mal au dos. Et l'autre, il dit, j'ai envie de tout balancer. C'est bon, je me suis au bout du brouillon. Et déjà, on va pouvoir amener des services adaptés parce qu'on sait à tel et tel endroit que l'on aura choisi. Notamment, ça va bien pour les stations thermales où on a organisé une mini-cure pour aidant. Donc, l'aidant, il arrive, il fait sa mini-cure et pendant que l'aidant fait sa mini-cure réparatrice, par exemple, pour le sommeil, l'aider peut aussi avoir une mini-cure spécifique pour lui, en neurologie, etc. Et l'après-midi, ils font vraiment des vacances ensemble. C'est un exemple de service spécifique. D'autres qui sont, par exemple, au bout du rouleau, on sait que dans tel club, on a les vacances avec des animations, la pension complète. Mais pendant le séjour, on va avoir deux ou trois interventions de psychologues qui permettront de retrouver quelques clés pour aller plus loin. et d'ailleurs, on lance pour l'année prochaine de la musicothérapie. Donc, on a fait un accord avec une chanteuse, compositrice qui écrit des chansons et qui est associée avec une neuropsychiatre et à elle deux, on formait un concept de musicothérapie. Donc, vous allez en vacances et sur le lieu de vacances, on va commencer à vous dire, écoutez, si vous voulez, on peut écrire une chanson ensemble qui sera votre souvenir de vacances au lieu d'écrire une carte postale ou n'importe quoi. Et du coup, on crée du lien social et on crée aussi des solutions permettant de dégager les émotions. Et rien que quand vous allez commencer à écrire le titre de la chanson que vous devez choisir, il va choisir ta chanson, dis-moi le titre que tu veux donner. Par exemple, Jamais sans ma fille, par exemple. Ça y est, les émotions vont déjà arriver. Elle va commencer à libérer les émotions. Et là, la neuropsychiatre qui est là, elle va déjà commencer à amener des outils et en même temps, ce sera vraiment un vrai moment de partage, un vrai moment d'évasion par rapport au quotidien et un enrichissement avec des outils qui permettent à la fin de pouvoir les utiliser, y compris par exemple de l'hypnose parce qu'on amène à travers ce moment de musicothérapie et cette neuropsychiatre la solution pour avoir des aides sur l'hypnose. Donc là, on est vraiment non seulement dans l'évasion, le rêve des vacances, mais déjà dans des soins très spécifiques pour l'aidant sans qu'il ait l'impression qu'il est dans un centre spécialisé. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est celle pour son proche. Là, c'est très clair. L'aidant ne part pas en vacances si son proche n'est pas en sécurité. Donc, la réponse, elle est nous délivrons les soins comme à la maison. C'est aussi simple que ça. Vous avez besoin d'infirmière le matin, le soir, elle intervient. Vous avez besoin de quelques heures de service à la personne, elle intervient. Et à ce titre, par exemple, on a fait un accord, un partenariat avec Grenier Charlie qui est une plateforme de jeunes étudiants qui accompagne les seniors. Et alors, c'est le rêve absolu, c'est l'intergénérationnel. Et donc, évidemment, ces jeunes ont une petite formation aussi. Alors, on ne va pas aller jusqu'à l'aide à la toilette, etc. C'est un autre sujet. On parle de l'accompagnement. Mais donc, ces jeunes viennent sur le lieu de vacances et accompagnent le proche fragilisé pour que l'aidant ait quelques heures de répit et qu'il puisse faire une animation, une excursion, etc. Ou l'organiser pour eux deux. Là, c'est la mise en sécurité de l'aider qu'on fait aussi grâce à notre force de coordination puisqu'on a un grand planning. On a une centaine de prestataires aujourd'hui qui sont conventionnés avec nous et qui nous permettent de délivrer des services spécifiques pour que l'aidant et l'aider puissent vraiment profiter de ce séjour. Ça, c'est notre concept. Est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'un degré de dépendance, par exemple, est-ce qu'il y a une limite au-delà duquel il n'est plus possible d'organiser des vacances avec un aidant ? Alors, par principe, je dirais que c'est nos limites parce que je ne vois pas ou en tout cas, je ne me sens pas l'âme de dire à quelqu'un ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas accéder au répit chez lui. Je ne sais pas le faire. Et quand je dis ça, on a eu des cas, je peux vous en citer un, tout simple. Je travaille avec un oncologue et cet oncologue me dit Sylvain, écoute, j'ai un monsieur qui est en fin de vie, cancer, pancréas et foie et la famille n'est un peu plus, l'épouse est épuisée, elle est au bout du rouleau et ils auraient encore une imagination incroyable. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour que l'épouse puisse souffler et la famille aimerait tant encore vivre quelque chose et tout ? Je ne veux pas faire des vacances. D'abord, j'ai commencé à halluciner. Attends, il va mourir pendant les vacances. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je raconte. Et comme je suis un peu foufou, j'ai dit, banco, allez, on le fait. Et donc, on a sorti le lit de la chambre de l'hôtel pour mettre un lit médicalisé et on a mis les perfs le matin et le soir. Et donc, c'est absolument no limit, no limit. Ceci dit, soyons sérieux, ce n'est pas mon modèle à développer. Aujourd'hui, c'est pour cette raison que je suis très reconnaissant aux associations qui s'occupent, qui délivrent des séjours de répit. Ils sont certainement plus armés que moi pour délivrer des répits lourds comme France Alzheimer ou d'autres. ce n'est pas mon sujet. Notre sujet aujourd'hui, c'est plus la prévention de santé des aidants, c'est-à-dire être un peu en amont et dire, OK, tu es devenu à cet instant aidant, la route va être longue avant qu'elle devienne tellement compliquée. Prends des forces et ça, c'est chez nous. Et du coup, les établissements sont globalement satisfaisants. Bien entendu, dès qu'on va émerger sur des situations d'handicap lourds, etc., c'est plus compliqué d'avoir toutes les destinations. Néanmoins, nous avons dans nos partenaires deux destinations qui sont vraiment spécifiques pour ça. Vous avez carrément le bras au-dessus de la piscine pour lever la personne en situation d'handicap et le mettre dans l'eau. Donc, on va jusque-là. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des endroits qu'on a prévus pour ça. Donc, c'est nos limites même si ce n'est pas notre axe de développement majeur. Notre axe de développement majeur, encore une fois, je le redis, c'est un peu une utopie parce que c'est même un gros mot en France de la prévention de santé. C'est un gros mot. On est super bien équipé lorsque les catastrophes arrivent, et encore, pas toujours. Mais en tout cas, je suis plus ça. Gardez la vie la plus normale possible dès que ça vous arrive pour que vous puissiez avoir des forces et continuer votre mission. Voilà le concept tel que je le développe. Comment est-ce que vous faites pour trouver des clients ? Alors, ça, c'est notre axe de développement qui est très intéressant. Vous savez, en matière de start-up, vous avez plusieurs politiques possibles. Celle qu'on connaît la plus courante, c'est de courir nuit et jour après l'argent pour avoir des financements et penser qu'avec l'argent, on va arriver à… Bon, c'est certainement une des solutions. Il y en a d'autres, c'est effectivement d'accélérer les apports, les conventions B2B, etc. Moi, je suis parti sur une politique qui est rarement d'ailleurs utilisée dans les start-up. Comme j'ai un peu d'âge, je peux peut-être dire aux start-upers « faites-le ». C'est ce que j'appelle la politique du grand frère. Et cette politique du grand frère, c'est d'oser d'aller vers ceux qui sont sachants et qui ont fait leur preuve et qui ont réussi dans un domaine précis. Je prends l'exemple, par exemple, du tourisme. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir à Part City, le leader, vous le savez, en France, des résidences en centre-ville avec 170 établissements. Et j'ai monté le concept et je suis allé négocier avec eux pied par pied, point par point, jusqu'à ce qu'ils me disent « Sylvain, on croit à ton concept ». Ça, c'est la politique du grand frère. À partir du moment où vous avez un des leaders dans ce domaine-là qui vous dit « je crois à ce que tu fais », c'est pas mal. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas toujours engagés. Donc ça, j'ai commencé par le monde du tourisme. Donc, le monde du tourisme où j'ai mis quelques leaders autour de moi, Bélambra, Odalis, etc. Et Banco Sylvain, on croit en ton concept. C'est pas mal, merci. Bon, c'est pas suffisant. Après, je me suis dit « bon, c'est quand même un sujet de santé et sociale. Donc là, j'ai besoin des institutions ». Alors, la même chose, l'opportunité m'a été donnée lorsque Christian Estrosi, le maire de Nice, a lancé le Challenge for Life Nice dans lequel il y avait le défi des aidants. Donc, Sylvain, présente-toi parce que ton concept est super et tout. Bon, moi, personnellement, les challenges, pas ma tasse de thé, je leur dis toujours, le meilleur challenge, c'est que vous m'amiez des clients. Donc là, ce sera super pour moi. Mais bon, non, mais Sylvain, il faut quand même communiquer, c'est bien d'avoir des challenges. Bon, donc je fais les challenges, on remporte les challenges. Et dans ce challenge, AG2R La Mondiale était le partenaire stratégique. et donc, c'est naturellement que j'entre en contact avec AG2R La Mondiale qui nous a permis de faire les premières expérimentations. Et c'est avec AG2R La Mondiale que j'ai fait les premières expérimentations, les Silver Labs que j'ai pu mener, sur lesquelles j'ai toujours encore aujourd'hui ce clin d'œil assez sympa puisque j'avais, dans un Silver Lab, obtenu une note 17,70 sur 20, donc à faire pallier pas mal de start-up et j'avais entendu cette phrase « ce projet fait la belle part à l'humain ». Et je trouvais ça très intéressant qu'on arrive à évoluer parce qu'aujourd'hui, quand on parle de digital, on a l'impression que c'est l'apogée de tout et bien entendu, il faut de l'intelligence artificielle, bien entendu, il faut de l'digital, sinon je ne vais jamais industrialiser ce que je fais. Mais quand on arrive à allier le digital et l'humain, alors là, ça devient vraiment sympathique. Et donc, j'ai commencé par ses intuitions, donc là, je vais dire, bon, m'a coopté. Ensuite, j'ai continué avec Malakoff Humanis qui, lui, a été vraiment très, très, très présent à mes côtés. Malakoff Humanis a vraiment soutenu mon développement sur toute la première partie et c'était vraiment très intéressant. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, je suis référencé à PC, oublie, etc. En tout cas, ces acteurs-là m'ont donné la deuxième assise, c'est-à-dire la reconnaissance qu'en matière sociale, mon concept avait du sens. Pour autant, ils m'ont envoyé, bien sûr, des clients. Je ne les considère pas du tout comme des commerçants. Ce ne sont pas des commerçants. Je les considère comme quelqu'un qui valide mon concept et j'espère, en faisant la preuve que nos services sont efficaces, qu'ils m'ouvriront leur portefeuille. D'accord. D'accord ? Et pas juste sur essentielautonomie.com, par exemple, sur l'ensemble dans un léron. C'est un autre sujet. Donc, c'est un chemin plutôt long à faire, mais qui a du sens. Ça, c'est le premier. Enfin, le deuxième sujet. Le troisième sujet de développement, qui est un sujet que vous connaissez bien, Frédéric, c'est les acteurs d'un silver economy. Là, on va rentrer dans le bitum. Là, sur les acteurs de silver economy, évidemment, ils sont au proche des aidants. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la deuxième jambe de la filière, c'est les aidants. Donc, bon, je vous donne l'exemple d'un partenariat que je fais avec la générale des services. Donc, Didier Château, générale des services, qui est un des acteurs importants des services, importants des services, exactement. En tout cas, qui est quelqu'un de très dynamique, très, très bon aussi dans la formation dans ce milieu-là, parce qu'il faut savoir que c'est un milieu qui a besoin de gens qualifiés et ce n'est pas toujours évident. C'est loin d'être évident. Et donc, Didier, quand il s'est intéressé à moi, dans un premier temps, il m'a dit, bon, c'est un truc d'avenir, écoute, je peux même venir auprès de toi, business engine, machin, tout ça et tout. Il dit, Didier, calme-toi, on va faire des choses mieux que ça. Et donc, c'est lui qui est venu et il m'a dit, écoute, Sylvain, j'ai compris ton message, on va vraiment faire du B2B. En fait, tu vas avoir un corner dans les 75 agences de mon réseau, corner Manu Rebaripi, il est là d'ailleurs, ça c'est l'ancien, il n'y aura rien de beau. Important, c'est que vous dirigez une start-up qui est un peu dans la même idée de pouvoir être, on va dire, recommmercialisé, rediffusé par le service de domicile, écoutez bien ce que tu es en train de dire. D'abord, tout à coup, ça va me donner 75 vitrines. Moi, je n'ai pas une agence, elle fait une vitrine. Bon, je vais dans les bureaux. Ensuite, il a 2900 collaborateurs, alors il y a aussi des fringes en gilles d'aidants, 2900, que l'on va former à la notion du répit des aidants et à nos séjours. Et à la fin, ils vont même vendre nos séjours. Alors ça, ça a du sens. C'est exactement ce que je veux développer dans le secteur des entreprises, de la silver economy. Ce n'est pas de la com, youpi, je fais du machin, des trucs, etc. Non, les vrais partenaires avec une vraie notion derrière de commercialisation des séjours comme apporteur d'affaires. Et d'ailleurs, mon modèle me permet de rémunérer ces gens-là. Sinon, on est dans la science, la science absolue. L'autre développement, c'est ce que je dirais tout le monde associatif et tout le monde social. Là, je suis plus dans le monde de la communication. Je n'attends pas de ce monde-là d'être des vendeurs de vacances adaptés pour les aidants et les aidés. Ce n'est pas le sujet. Mais leur visibilité me donne de la visibilité. Enfin, on va arriver au sujet qui est… Je ne sais pas si je dois le dire, mais enfin bon, je le dis quand même parce que je suis assez libre en faisant de penser. Les DRH. Aujourd'hui, ça y est, on y va. C'est bon. Les aidants salariés, tout à coup, c'est la nouvelle dimension chez les aidants. Vous croyez vraiment qu'il y a une crise de conscience, qu'ils sont vraiment intéressés, qu'il y a un changement ? Parce que ça, j'en ai parlé depuis 20 ans. Oui, c'est ça. Et donc, en tout cas, il y a des plateformes qui se mettent en place et qui travaillent sur le sujet des DRH. Quoi qu'il en soit, la crise a rompu la frontière entre le privé et l'entreprise et les DRH sont dans une nouvelle dimension concernant leurs salariés, enfin, les salariés du groupe. Moi, ce que je mets simplement en place avec les DRH, c'est simplement la possibilité que s'ils ont des salariés qui s'identifient ayant besoin de souffler, ils sachent que nous, on existe. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas en face, il n'y a pas un coût d'un abonnement, de je ne sais pas quoi, etc. Je parle de communication, mais pas de communication blabla, de newsletter dans lesquels on a un accord avec les différents DRH. Aujourd'hui, je vais vous annoncer, par exemple, qu'on va finaliser avec deux grandes banques régionales, etc. Et donc, c'est un accord plutôt sur une newsletter interne qui permet régulièrement d'annoncer à leurs salariés que dans telle et telle condition, ils ont accès à un opérateur qu'ils peuvent appeler, le numéro de téléphone il est là et déclencher derrière du répit. Ça, c'est quand même une action supplémentaire qui arrive. et puis après, il y a tout le monde du tourisme. Donc là, évidemment, tous les acteurs du tourisme sont... Ils vont vouloir ajouter une offre supplémentaire à leur catalogue, j'imagine que c'est ça. C'est ça. ils ont... Effectivement, ils ont aujourd'hui... Vous savez, le monde du tourisme, il faut bien comprendre un sujet quand on est un peu impliqué là-dedans, c'est qu'en fait, vous avez toujours des taux de remplissage qui sont intéressants sur quelques mois pointus ou alors la partie scolaire. Or, les aidants, surtout le seigneur, on peut faire du hors-saison. Donc, ils sont toujours frayants quand vous avez un acteur qui leur dit je peux te remplir un peu hors-saison. Et là, ils deviennent vraiment complices sur le sujet et nous permettent vraiment de développer cet axe-là qui sera aussi un axe non seulement de communication mais aussi de commercialisation avec de nouveaux produits qui commencent à surgir. Dans 5 à 10 ans, vous voyez comment avec Manure Barépi ? Alors, je ne sais pas si je dois juste l'annoncer comme ça mais je le dis souvent notre objectif est d'être le leader européen des vacances répit. Et j'en veux pour preuve plusieurs éléments qui ont accéléré le sujet. La crise sanitaire a montré la fragilité d'une des principales industries de la France qui est le tourisme. Or, tout à coup, on s'est replié sur nous-mêmes franco-français voire européens. Et je constate n'importe quel individu un peu éduqué pourrait imaginer facilement que la France étant le numéro un mondial du tourisme, on a toutes les infrastructures qu'il faut, on a le monde de la santé qui est absolument incroyable et donc mon idée est que non seulement les Français puissent accéder au répit avec des vacances donc adaptées, mais aussi les Européens, ce qui est déjà le cas aujourd'hui puisqu'on a un accord avec la première mutuelle belge Partenermuth et qu'on a aujourd'hui des aidants belges qui viennent en vacances chez nous. Donc, ce n'est pas utopique de penser dans mon business model que d'ici cette échéance on soit à 60 000 séjours délivrés par an, ce n'est pas du tout utopique vu le volume que j'ai et les différentes actions qu'on a mis en attaque. Quand on fait, quand on compare par exemple Bel-Ambra qui fait 500 000 séjours par an, voilà, je ne suis pas non plus dans l'utopie quand je dis que je vais arriver à ça. En tout cas, je pense qu'on sera le leader européen des vacances européennes en France. Une conclusion à l'émission ? La conclusion serait de mettre à côté du mot vacances le mot rêve. Et donc, pourquoi pas terminer par un rêve ? Ce rêve, chez moi, ce serait que la France devienne un pôle d'excellence en alliant le tourisme à celui de la santé. Le jour où ces deux acteurs vont se relier, on va régler beaucoup de difficultés sociétales liées au monde des aidants, du répit, de la santé, etc. Et c'est à notre portée. Pas de manure et de répit, mais c'est à la portée des institutions, des pouvoirs politiques. Il suffit de s'en saisir. C'est un de mes rêves. C'est cohérent avec un vieillissement démographique de l'Europe ? C'est cohérent avec le vieillissement de la population. C'est cohérent aussi avec le segment de la santé. Quand on sait que les maladies chroniques sont en augmentation et que les cancers sont en augmentation, on ne parle pas de toutes les autres pathologies. Quand on sait que tout ça est en augmentation, c'est totalement en cohérence sur l'ensemble des sujets. Je pense qu'on est pour cela sur la bonne voie. Super. Merci Sylvain. Je rappelle que vous êtes fondateur de Manureva Repi. Merci beaucoup. Merci Frédéric.